Martin Saint-Louis et ses hommes ont complètement échappé le match en deuxième période. Les Canadiens ont été copés de plusieurs pénalités, dont deux consécutives pour avoir joué avec un homme en trop. Les Panthers ont touché la cible quatre fois en avantage numérique. Puis, la frustration a pris le dessus. Les joueurs étaient gênés de leur performance devant leurs partisans. La deuxième, on s'est tiré dans le pied. Mais le côté agressivité, je n'ai pas pensé que c'était un problème, notre agressivité. Je suis content qu'on s'est tenu ensemble dans un match frustrant un peu. Puis, si c'était un peu de notre faute, pourquoi on était fâchés? Parce qu'on se tirait dans le pied. Oui, on a juste besoin de savoir comment sortir mieux. Ce n'est pas suffisant. Évidemment, nous n'avons pas eu trop de chance avec ces joueurs bleus. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous ne pouvons pas utiliser ça comme excuse. Mais oui, on a juste besoin de sortir mieux. Après deux bons matchs comme ça, on ne peut pas faire ça. Les officiels ont décerné plusieurs pénalités discutables dans cette rencontre. Et ils ont aussi alloué un but qui a soulevé la controverse. Ils ont jugé que Samuel Montembeau n'avait aucune chance de faire l'arrêt. Et ils ont rejeté l'appel de Martin Saint-Louis. C'est toujours une chance, mais il y a des fois que tu n'es pas sûr. Puis tu n'oses pas parce que tu penses que tu vas le perdre. Puis celui-là, je pensais que j'allais le gagner. Monty est en train de s'occuper. Les gens sont dans la croce, ils le bloquent. Vous ne savez jamais ce que tu vas obtenir. Donc, je pense que tu dois juste jouer à travers ça. On essaie de faire tout ce que tu peux pour débrouiller ça. Si on le challenge. Soulignons que c'était la première fois cette saison que Martin Saint-Louis sortait son gardien d'un match. Samuel Montembeau a concédé plus de trois buts à l'adversaire pour une première fois en six départs. Mais il a aussi réalisé plusieurs arrêts spectaculaires. Patrick Friolet, RBS Info, Centre Bell.